bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vais faire une vidéo inutile pour un objet inutile et qui s'appelle la boîte inutile voilà donc ça va être vous avez déjà le cadre de la vidéo cette vidéo est inutile donc vous pouvez déjà arrêter de la regarder en fait vous pouvez zapper vous pouvez aller voir love story si vous voulez ou secret story c'est beaucoup plus intéressant alors la user xbox c'est quoi alors c'est vraiment un truc complètement barré qui sert à rien mais clairement ça ne sert à rien ça sert simplement à amuser les enfants pendant trois minutes votre chat pendant peut-être un peu plus longtemps et la grand-mère en fin de vie peut-être pendant très longtemps d'ailleurs donc la user xbox ici c'est quelque chose fabriqué en chine évidemment qui a une version audio oui vous avez une une enceinte voilà un haut-parleur il y a 10 10 situations possibles c'est à dire qu'il peut réagir de dix façons différentes vous avez besoin de trois piles à à il est fait en pain et en bambou c'est fabriqué en chine exactement en même temps ça ne peut être fabriqué qu'en chine on s'entend bien alors par contre le truc qui m'a assez étonné dans ce dans cette boîte c'est la qualité fabrication au delà de l'aspect inutile il ya des choses qui peuvent être beaucoup plus utiles que ça et qui sont des fois fabriquées comme des comme de la merde style des téléphones fabriqués en chine no name qui sont mais d'une fabrication mais complètement pourri alors que c'est un téléphone et un téléphone normalement c'est utile et là vous avez quelque chose donc de inutile mais qui a une qualité de fabrication excusez moi mais franchement c'est bien voyez là les angles sont quand même bien fait les dessins sont plutôt correctement dessinés et bien réguliers les lattes ici en bambou sont bien serrés il n'y a pas d'écharpe il n'y a pas de morceaux de bois qui qui sortent ou quoi que ce soit je trouve vraiment que cette boîte ici c'est bien lisse bien poli bien polissé donc je trouve que c'est vraiment très très bien alors cette boîte pour moi je pense qu'elle peut avoir une certaine utilité sur plusieurs aspects premièrement sur l'aspect de la boîte c'est à dire que vous pouvez la vernir avec un très très beau vernis donc la rendre beaucoup plus classe parce que là c'est bon je dis pas que c'est pas classe mais c'est assez brut en fait mais vous pouvez vraiment la vernir avec de très très beaux vernis à bois et vous amuser à ça si vous aimez tout ce qui touche à la peinture ou vernissage du bois vous pouvez aussi vous amuser à redécorer votre animal ici alors par contre ici là il a ça je sais vraiment pas à quoi ça sert ce truc c'est peut-être pour faire juste l'aspect l'aspect coût faire genre que le truc il a un coût mais sinon ça n'a aucun intérêt donc vous pouvez peut-être redessiner remaquiller le truc en faisant des dessins des tatouages ou je sais pas ou faire même mettre un piercing voilà donc d'un aspect par rapport à ça vous pouvez aussi peut-être si vous avez de très très bonnes connaissances en informatique et en électronique reprogrammer cette carte et faire des actions rajouter des actions ou rajouter des actions différentes ou enlever des actions etc et peut-être mettre d'autres sons digitalisés genre va te faire enculer ferme moi cette boîte connard je suis en train de me taper ma mère donc fous moi la paix exemple évidemment c'est des exemples très bien dire je suis en train de manger je suis en train de faire caca comme peu importe mais pour moi j'avais envie de dire ça voilà donc les gens qui sont un petit peu bricoleur au niveau électronique mais ils peuvent s'amuser sur l'aspect mécanique ici et l'aspect sonore ici pour les gens qui aiment bien un petit peu tout ce qui est peluche et décoration ou maquillage peuvent décorer et maquiller la peluche et pour les gens qui sont plus on va dire dans le bois et dans tout ce qui peut être peinture vernissage ils peuvent s'amuser eux à refaire la boîte à la rendre beaucoup plus jolie voilà donc ça peut être pour moi le seul intérêt de cette boîte globalement donc je vais vous montrer un petit peu les actions qu'il y a et puis on va s'arrêter là on va pas faire une vidéo de dix ans là dessus donc on est parti vous tournez le bouton enfin vous tournez le bouton vous switchez le bouton en haut voilà alors ça fait énormément de bruit surtout quand il est énervé je comprends pas trop pardon je comprends pas trop cette action là de faire ça dix fois sur le bouton qui est déjà en bas je comprends pas trop ce qui veut dire un j'essaie de discuter avec lui donc on va essayer de rediscuter un petit peu pourquoi tu fais ça pourquoi tu appuies comme ça d'accord oui non mais bon ça c'est le problème ça c'est la société ça allez un dernier voilà donc petite vidéo sur cette boîte qui au moins à le mérite d'être très honnête et de s'appeler la boîte inutile voilà donc c'est tout pour cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine salut à tous ça et 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 Sous-titrage Société Radio-Canada